Sous-titres par Jérémy Diaz Mettre un coup de marteau sur les mines, c'est plus pratique Pas dézoomer C'est de regarder s'il serait assez vicieux pour en mettre sur les toits Sous-titres par Jérémy Diaz Je pense pas qu'il y ait des poules qui soient sorties Oh, deux temples Pas loin en plus Faut que je trouve la fée Ils m'ont dit qu'il y avait un temple Oh, tu as le droit de te dire parce qu'il y a une saloperie Qu'il y avait un temple à côté de la ville Et qu'en plus il devait y avoir une grande fée J'espère que les fées ont la même tronche que celle dans Zelda Dans Ocarina of Time Putain, elles sont où ces saloperies de poules Ah, tais-toi, hein Bon, j'ai déjà essayé de me battre avec une poule Tout à l'heure, elle a gagné Ah, j'ai hâte de voir les fées Oh, là où je suis déjà allé On va faire un petit peu mieux Oh, un pomi Je vais retrouver les poules d'abord Après, on fera ça Ah, il me manque pas beaucoup de poules YOLO Où sont ces saloperies de poules ? Je vais les trouver On va casser le bouclier parce que ça me saoule Attention Comme ça Ouais Oh, dans la descente Oui Est-ce qu'il est ? Ah, oui, c'est vrai que t'as le truc à l'entrée Ah bah, c'est bon, je l'ai débloqué Du coup, je peux me téléporter dessus quand je vois Putain, ça m'a blessé, quoi Il va falloir les casser comme ça Ah, ça évite qu'il clignote, ça me gave Ah, d'accord, il faut que ce soit allumé pour que je puisse me TP Tiens Ton visage Parait vaguement familier Ah, ça y est, je sais Parce que tu ressembles au gamin qui a essayé de nous sauver autrefois au temps du grand fléau Au temps du grand fléau Ah, c'est moi Qu'est-ce que tu dis ? Tu prétends que c'est toi ? Brave chevalier d'il y a 100 ans Ah, elle est bien bonne, celle-là Ça prend pas, gamin C'était vraiment toi T'aurais la lame légendaire L'épée purificatrice Comme on l'appelle Chevalier légendaire, tu vois On dit qu'il pouvait affronter le fléau Où il s'entraîne avec une lame taillée dans le plus Dans la plus belle carotte tempo Quoi ? Qu'il a sculpté son corps en ne consommant que de la carotte tempo Jusqu'à virer à l'orange Et qu'il a purifié son âme avec les mêmes décoctions de 40 tempo What the fuck ? Ce que mon grand-père a toujours raconté, en tout cas Alors arrête un peu de raconter des bêtises grosses comme toi, gamin Et croque là-dedans si tu veux devenir fort T'as son père, il l'a bullshit toute sa vie En lui disant qu'il fallait qu'il bouffe des carottes Quoi, des carottes diamants ? On va m'acheter à ma femme Est-ce que tu veux devenir grand et fort comme chevet légendaire ? Passe me voir la nuit Comment ça ? C'est dégueulasse, j'ai pas envie de venir me voir la nuit Il y a un vieux monsieur qui invite les petits enfants dans la nuit C'est pas très probable tout ça Alors deux petites secondes, je m'émuche Ah non mais arrête, Wider Il y a la petite fille de Impa Laisse tomber quoi Osef de Zelda Moi je veux la petite fille de Impa Elle est toute cute, toute timide C'est bien mon genre Bah après ours Les gens diront des oreilles pointues C'est peut-être un dérivé d'elfes Et les elfes vivent très vieux Du coup, c'est pas Ah non Wider Pas la carotte-côte-ceinture Par pitié Par pitié Sous-titrage ST' 501 Les débuts de l'aventure, j'ai commencé pile au début du stream et je suis en train de les upload sur mon Youtube. Les vidéos, je les ai coupées en 15 minutes à peu près. C'est pas très très long, ça se regarde vite fait. Alors je sais pas si les gens préfèrent regarder des vidéos de 15 minutes ou des vidéos de 25 minutes. Moi j'ai tendance à préférer les 25 minutes. Ça fait un peu comme un épisode de série ou autre. Je sais pas trop. Désolé Ours, je me mouche quand même. Je ne trouve pas les dernières poules sous. Ouah ! Cliffhanger ! Mais grimpe ! Ah putain il pleut ! Et quand il pleut ça glisse. Putain mais fais un effort ! Link, mi-homme, mi-koala. Boutique, la plus typique ! Qu'est-ce qu'on va aller voir par là ? Ouais j'avoue, c'est un peu la Bretagne d'Hyrule, le village Cocorico. Il me manque trois poules, quoi. Un prochain truc que j'aime mieux c'est l'endurance à fond, quoi. Arrête de prendre pour Spiderman ! Ça suffit ! Ça suffit d'y ! Un monsieur s'accroche n'importe où, n'importe quand. Et quand je veux qu'il s'accroche, il ne s'accroche pas. Non mais cette quête, je veux la faire. Bon ça, je vous ai dit, dès que j'ai pris la quête, j'ai fait au nom pas les cocottes, parce que je m'y attendais. Attends, pour qu'il aille se laver les mains, il a les mains collantes, c'est un peu dégueulasse. Ah mais cette dextérité, quoi ! Moi je cherche des poules à des endroits improbables. Je suis sûr qu'il y a une poule par là. Du moins pas loin. Il y a toujours un truc sous la cascade. C'est une convention d'aventurier. Putain, mais il me manque 3 poules quoi ! Pas des indices sur où sont tes poules, mais ils perturbent. Hello ! La boutique des 4 petites membres vous accueille tous les jours, juste là. Ah, mais elles sont peut-être chez les gens. Putain, le mec, il est obsédé par les poules. Mais les musiques sont super sympas, par contre. C'est vrai qu'il n'y a que dans les villes ou des endroits un peu habité qu'il y a de la musique, c'est super cool. My life is chicken. Je m'en fous, je suis un thug. Il y a un mec, il a carottes une poule chez lui. Toi aussi, tu es venu te reposer. Voilà mes deux filles, Kokona et Pricota. C'est important pour moi de passer du temps avec elle, ça fait des souvenirs extraordinaires. Et tant pis si je leur raconte toujours la même histoire. Ça parle de quoi ? Le clan des Seika veille depuis la nuit des temps sur le sanctuaire du haut de la colline. Mais depuis la forêt qui se trouve juste derrière, on entend parfois s'élever les sanglots d'une femme. Et voilà, c'est la fin de notre histoire. Putain ! En fait, c'est la fée gardienne du village qui se trouve là-bas. Mais depuis un petit moment, il arrive que l'endroit soit envahi par les monstres. C'est devenu dangereux. Alors je leur raconte cette histoire pour les effrayer et éviter qu'elles ne s'approchent de cette forêt. Ça a l'air de bien marcher avec Kokona. Mais pour une raison que j'ignore, Pricota a l'air d'adorer mon histoire. Ils sont mûlés. Mais c'est dégueulasse ! Moi, j'appelle ça de la log, Delphée. Il t'attend dans un coin de porte avec un marteau à deux mains. Delphée, il aime vivre dangereusement. Putain, mais je ne trouve pas deux fucking, trois fucking poules, quoi. Je peux faire chier le village avec mes pouvoirs. Là ! T'as cru que t'allais échapper à Oeil de Lengues aveugle ? Grimpe, Ink, s'il te plaît. Putain, tu grimpes n'importe où quand je ne te le dis pas, mais quand je te dis grimper, tu ne grimpes pas. C'est ça, Nightbot, il attend son heure. Il est patient. Il est machiavélique. Il n'y est presque. Arrête de grimper au mur. Arrête tout de suite. Hey, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il lui arrive à la vieille, là ? La vie entière, j'ai pris soin de ces préniers. Ils font presque partie de moi, mais c'est dégueulasse. Le jour où il fait très rond pour retourner à la terre, je connaîtrai le même sort. J'en suis convaincu. Voilà pourquoi j'ai toujours veillé sur eux du mieux que je pouvais. Nous avons évolué ensemble. C'est aussi la raison pour laquelle tant que je ne serai là, j'interdirai à quiconque de s'en approcher. Ah, j'ai menti ! Il y a Witherbot, j'avoue. Hey, mais qu'est-ce que tu fais ? On dirait que tu la comprenais de difficile. Je ne veux pas te voir ici. Si il avait quelque chose au prunier, ça serait fini de moi. Il n'a pas honte de vous verser ainsi, une pauvre vieille dame. Petit sacré pan ! La 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 la... Je n'ai rien à foutre ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Espèce de fripouille ! Putain ! Eh, tu vas voir la fripouille. Regarde tes arbres ! Boum ! Eh, mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que j'ai défoncé un de ces arbres ? En tant que symbole d'endurance et de prospérité, nous les Seka en avons fait un protecteur de notre village. Je n'arrive pas à planter cela le jour même de ma naissance. Ils sont très importants pour moi. Peut-être la cause de la pluie, mais j'ai l'impression d'en voir de moins en moins. C'est juste que j'en ai bêté deux avec une mine. Est-ce que si je casse tous les pruniers, elles meurent ? Je ne vais pas faire l'enculé, je vais laisser ces pruniers tranquilles. Il me manque presque plus de poules ! Oh, une grosse hache ! Mais c'est pété ! Je ne savais pas que je pouvais couper un or comme ça ! Qu'est-ce qu'il est ? Ce que tu vois là, gamin, c'est la plus grande fierté de Kokoriko, Genope, la carotte tempo. Cette saveur, cette couleur, une œuvre d'art de la cuisine, pour sûr, cultivée dans la plus pure tradition du village. Tu tournes peut-être sur un vieil hanbaté qui va te dire que Kokoriko est le perso de la citrouille ! C'est triste à dire, mais ce pauvre diable n'a plus toute sa tête ! Viens bien les ravages de l'abus de citrouille ! Gamin, putain, putain, putain la carotte ! Carotte tempo est excellent pour la santé, c'est bien connu, et plus encore si tu la mélanges avec d'autres ingrédients. Mets-en un peu dans ton plat pour lui donner l'effet tempo, qui augmente ta vitesse. Alors gamin, mange des carottes si tu veux devenir un homme ! Je discute, discute, mais le travail ne va pas se faire tout seul, il va falloir que je m'y remette. Tu crois pas ? Un vieil hanbaté ! Bah oui, le vieux qui te fait pousser de la citrouille armo dans le champ qui est de l'autre côté de la rivière. On a jamais pu s'entendre lui, moi. Il va pas être tout le temps que la citrouille, que la meilleure attaque, basser la défense. C'est à vrai que ça vole pas haut. Quand on chasse ensemble, il prend tant de précautions pour se mettre en place que le soleil se couche avant même qu'on s'en est... Ah ! Avant qu'on n'en ait rien tiré. Alors que tout le monde sait bien que la meilleure défense, c'est une bonne grosse attaque dans les règles. Je discute, discute, mais le travail ne va pas se faire tout seul. Alors que je viens, mais tu crois pas. Il faut des carottes de diamant, tu peux en acheter chez ma femme. Il va devenir grand et fort, hein ? Il ne peut pas se mouer la nuit. Je trouve assez cool le genre de trucs. Bonsoir, il va faire de plus en plus chaud. Oh, c'est pas tous les jours qu'on voit un jeune garère comme toi dans ce village. Oui ? Mais dis-moi ! Tu n'es pas un de ces Yigas, au moins ! Mais non ? Oh, je plaisante. Tu as un air si sérieux que je n'ai pas pu m'empêcher de te takina. T'appelons à Yigas ceux qui ont juré fidélité au flé au Ganon. Ils n'ont aucune pitié envers ceux qui s'opposent à Ganon. Depuis, le séisme de l'autre jour semble plus actif. Mais je ne pense pas que tu fasses partie du gang des Yigas. Même moi, je le voyais. Allez, ne m'en veux pas. Tiens, je te donne ça pour me faire pardonner. Détruire-moi. Merci. Détruire-moi est la spécialité du village Oporico. Je l'ai cultivé avec amour et tu verras, c'est un régal. Si tu m'envoies d'autres, je te t'en donnerai avec plaisir. Il n'a qu'à venir me voir quand je suis dans mon potager. Putain, on va aller parler aux vieux des fois qu'il a un indice sur les poules. Ou un détecteur de poules. J'avais dit que quand en tout l'idée de perdre ne serait-ce qu'une, elle est insupportable. Je n'arrive pas que huit. Elles en tirent six seules sans leur papa poule. Il en manque deux quoi. Qu'est-ce qu'elles sont les deux dernières ? Saloperie poule. Passer une demi-heure sur une quête avec des poules de merde. Ouah, quand tu es dans les feuillages des arbres. Le jeu, il ne kiffe tellement pas. Là ! Putain, il y en a une qui te bat comme une conne posée, comme une fleur. Il n'y a plus qu'une ! Salut, Cyber ! J'ai déjà regardé sur les toits. J'en avais trouvé une sur les toits. On va refouiller. Parce que j'en ai fait plein des toits. Là, il pleut. C'est un peu... C'est dur de monter au bâtiment. Là ! Petite futée ! C'est le seul toit de ce foutu village que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que c'est quoi ? Là, il faut attendre qu'ils ne pleuvent plus parce qu'on ne peut pas y aller tant qu'il pleuvent. Que ça glisse. Quoique, peut-être par là ? Allez ! Putain ! C'est pire que la Bretagne ici ! J'ai trop faim 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 ! Merci.